Salut les gens c'est UMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Vous le savez, il y a Flight Simulator 2020, Microsoft Flight Simulator qui vient de sortir, nous sommes le 18 août 2020 et je l'ai eu en preview grâce à Xbox France et je me servais de ce stick qui est juste là, qui est un T-Flight Stick X qui est déjà très bien, soit dit en passant, on va le détailler un petit peu, mais aujourd'hui j'ai décidé de me procurer quelque chose d'encore plus professionnel pour la chose avec notamment le Otas Warthog, le stick, mais également le Otas Warthog, la manette des gaz. Alors on va tout unboxer dans cette vidéo, je le testerai bien évidemment après cette vidéo, notamment en stream, puisqu'on fait tout en stream en ce moment. Ça nous permettra également de voir comment ça fonctionne et également de vous faire une vidéo review derrière. Ici on est vraiment dans un unboxing du produit pour voir le produit, tâter un petit peu de la qualité du produit parce que c'est un produit qui est relativement onéreux, à côté de ce stick-là par exemple, qu'on va expliciter dans cette vidéo. Donc du coup, on va voir si effectivement ça vaut le coup ou pas, ne serait-ce qu'en prise en main. Alors déjà, dans un premier temps, c'est le stick que je me suis procuré pour commencer à jouer à Microsoft Flight Simulator dont vous avez le test sur la chaîne, qui est un simulateur d'avion. C'est un joystick qui coûte celui-ci 30€, c'est le T-Flight Stick X, vous l'aurez bien sûr en description, en lien, avec pas mal de petits boutons qui permettent pas mal de choses. C'est déjà optimisé pour le jeu, ce qui fait que là vous avez rentré le train d'atterrissage, là vous avez le trim, là vous avez donc la manette des gaz qui est directement inclue sur le joystick, donc ça c'est assez pratique. Vous avez le changement de vue intérieur, cockpit et extérieur qui est juste ici. Vous avez également trois axes sur votre joystick, donc bien évidemment les axes classiques pour l'avion, mais également les axes pour le palonnier, c'est-à-dire quand vous tournez comme ceci, vous avez l'axe Z qui est assez pratique dessus, c'est-à-dire que c'est un joystick qui est vraiment multifonction à 30€ et qui est relativement pratique. Pareil, avec un petit bouton juste là, une espèce de petit joystick, une touche, une touche, mais également juste derrière ici. Donc vraiment pas mal de touches, des axes sur ce joystick qui est compatible PC et PS3, mais j'avais décidé justement de passer sur quelque chose de beaucoup plus professionnel pour l'occasion parce que je m'éclate vraiment dans ce Flight Simulator et que j'avais envie de passer au level-up, tout simplement. Alors, pour le level-up, j'ai décidé de me procurer le Otas Warthog, le Flystick, avec le petit logo de l'US Air Force qui est juste là. Il est entièrement en métal quand l'autre était en finition plastique. Celui d'avant, forcément, on n'est pas dans les mêmes prix, on est même dix fois plus cher quasiment que l'autre. On est entre 200 et 300 euros. 300 euros, c'est pour ça que je dis dix fois plus cher que celui à 30 euros. Donc clairement, pour quelque chose de dix fois plus cher, il faut que ça soit qualitatif. On a la possibilité de voir un petit peu sur le côté ce que ça présente, mais moi, je vous propose directement de passer à l'unboxing ensemble. C'est la première fois que je vais l'ouvrir, donc je vais le découvrir en votre compagnie pour pouvoir se faire une première sensation en main de celui-ci. J'avais hyper hâte, tout simplement parce que la sensation en main sur un Microsoft Flight Simulator est bien évidemment hyper importante. Lorsque vous commencez un simulateur de vol, il vous faut ressentir et sentir l'avion. Et bien évidemment, au clavier souris, ce n'était pas quelque chose qui était extrêmement agréable. Par contre, à la manette, ça commençait un petit peu à être agréable, mais au joystick, c'est le ZEC plus ultra. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement le manuel d'assemblage pour voir un petit peu comment ça s'assemble. On va le mettre juste là, on va le poser et on va retirer le polystyrène. Alors, on a également un manuel d'utilisation qui est juste ici. On va retirer, bien sûr, le polystyrène du carton. Hop là ! Et on va regarder un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Allez, on enlève ça. Déjà, en termes de poids, évidemment, le truc est juste hyper lourd. Donc, bien évidemment, un joystick qui est hyper lourd, c'est un joystick qui va coller au bureau et qui va être super agréable. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors déjà, on va commencer par le plateau du dessous, qui est déjà hyper lourd en tant que tel. Voilà, je vais juste faire regarder. Voilà, on est déjà sur un plateau assez lourd et ça, c'est relativement agréable déjà en prise en main. Hop là ! On va le prendre, on va l'enlever. Ça, c'est ce qui va être sur le bureau. Donc, bien sûr, plus c'est lourd, mieux c'est. Le voilà. Finition métal. Tout est en métal sur ce socle. Vous voyez, vous avez même la possibilité de le fixer, si vous voulez, sur un support aux quatre coins. Avec, bien sûr, le câble USB qui va se brancher directement sur votre PC. Et, justement, là, le raccord pour aller mettre, eh bien, le fameux joystick. Et le fameux joystick, bien évidemment, puisqu'on est là pour ça, il est là. On va poser ça sur le côté. Déjà, pareil, on est sur un poids significatif. C'est-à-dire que même ça, là, à côté, ça pèse entièrement, ça pèse beaucoup moins lourd que ne serait-ce que cela. Et déjà, en prise en main, je vous le dis, c'est une petite merveille. Rien que de le prendre comme ça, tu le sens en main. Il y a vraiment un truc qui est agréable devant. Alors, moi, je l'ai acheté à la Fnac, personnellement, pour tout vous expliquer. Il m'a coûté 200, 279. Vous voulez le trouver un petit peu moins cher, mais souvent, ça tourne autour de 300 en ce moment. Donc, voilà, le joystick qui est juste magnifique quand même. Ah, et puis même en termes de prise en main, c'est vraiment pas la même chose. Donc, on a un joystick qui est ici. On a un joystick qui est ici. Ouais, c'est un joystick ici aussi. Un bouton juste là. Vous avez également un autre bouton ici. Alors, ce n'est pas un joystick, c'est un petit bouton directionnel. Vous avez également un bouton juste derrière. Vous avez un autre bouton, si je ne dis pas de bêtises, qui est là. Alors, on ne va pas faire de bêtises, mais on a un autre bouton juste derrière. Le support pour le brancher, pour le raccorder ici. Et bien sûr, tout ce qu'il faut avec un bouton, notamment, ici aussi, qui tombe sous la main, juste ici. Ah non, du coup, ce bouton-là, c'est comme ça. Il y a tellement de choses. Ah oui, c'est énorme, avec le petit doigt, comme ceci. Ok, alors, on va prendre la notice d'installation. On le met, bien sûr, comme ça. Et on va tourner pour le fixer dessus. Voilà, ça y est, il est fixé. Et bien évidemment, directement, vous pouvez bouger votre joystick. Alors déjà, en termes de sensation, c'est incroyable. Vous pouvez bouger votre joystick, il n'y a pas de problème. La plaque, elle ne va pas bouger du bureau. Regardez, si je fais des grands mouvements, il n'y a pas de problème. La plaque, elle ne bouge pas. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, en termes de sensation, c'est une dinguerie. Genre, c'est clairement le jour et la nuit. Il y a une espèce de petite résistance et une espèce de précision sur ce joystick. Alors, par contre, on a effectivement cet axe-là et cet axe-là. Avec cet axe ici, je n'ai pas l'impression qu'on a d'axe Z, c'est-à-dire d'axe pour le palonnier. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un palonnier, et vous aurez besoin d'un palonnier pour piloter, et bien ça ne sera pas possible avec ça, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas de palonnier. Vous n'avez pas de palonnier de ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'il va se procurer un palonnier. Ok, donc ça, c'est bon pour le joystick. Hyper bonne qualité déjà en prise en main. Évidemment, c'est le jour et la nuit avec ce joystick-là. Évidemment, déjà sur l'aspect, sur le visuel, sur la prise en main, sur la qualité de finition qui est entièrement en métal. Enfin, ça se sent, ça se voit. Je pense même qu'à la caméra, ça se voit clairement. Donc, on va le pousser, on va le mettre juste ici. Et on va passer, bien sûr, à la manette des gaz, le Otast Warthog Dual Throttles. Avec cet accent anglais absolument dégueulasse. Oh, regardez-moi ça. Cette petite beauté avec toutes les LED qui vont s'allumer, ça va être incroyable à mon avis. Est-ce que je suis en train de jubiler ? Oui. Pareil, en général, la double manette des gaz coûte aussi cher que le joystick. Donc, en fait, vous avez vraiment moitié-moitié en termes de prix pour ces choses-là. Et après, pour ce qui est palonnier, c'est super cher aussi. Ça coûte même plus cher que la manette des gaz ou le joystick. Et en plus de ça, on va mettre le petit truc ici. Et en plus de ça, vous en aurez forcément besoin. A noter qu'en termes de palonnier, il y en a des très chers, genre à 400 et quelques euros chez Otast Warthog. C'est pareil, le Warthog, il y en a un, il est super cher, il a 400 euros. Je pense que je m'en procurerais un du côté de 90 euros chez Otast. Ils en font aussi un à 90 euros. Je pense que ça peut suffire de ce côté-là. Alors, on va l'ouvrir proprement. On va mettre ça derrière. Oh, c'est beau. Viens là, mon bébé. Attendez, je vais essayer de le prendre délicatement. C'est hyper lourd. Ça, par contre, c'est hyper lourd. Alors, c'est-à-dire que déjà, celui-là, il était lourd. Mais alors, celui-là, c'est une dinguerie. Je sens le truc professionnel quand même. C'est vraiment un truc de fou. Ah, vous avez l'auto-pilote et tout. Il y a tout qui est disponible dessus. Ça va être incroyable pour piloter avec. Ça va être incroyable. Alors, voyons voir. Allez, on va... Ça va être suivi. Apparemment, il y a des LED qui s'allument aussi lorsque vous le branchez. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Il est assez lourd, donc on va se le poser comme ça. Regardez-moi cette petite beauté. Alors, on-off. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment des taquettes. Tu sens le truc de qualité. Enfin, en même temps, on vient de me dire, vu le prix, c'est dingue. Mais pareil, le bouton qui est là. Le contrôle de l'altitude. Avec également un bouton ici. Un bouton là. Ceci. C'est incroyable. Visuellement, déjà, mais ça, il est incroyable. C'est magnifique. Les moteurs. C'est une merveille. Visuellement, c'est incroyable. La friction. Et bien sûr, la manette des gaz. Avec les flaps qui sont là. Oh, c'est cool pour les flaps. Oh, c'est génial. Pour l'atterrissage, ça va être incroyable. Les flaps qui sont là. Avec up, down. Ça va être incroyable. Ce bouton là, à mon avis, il va y avoir beaucoup de paramétrages à faire. Mais ça va être vraiment chouette. On a également un bouton juste ici. On a ça là pour le décoller si on a envie. Je pense. On peut le décaler ou le bloquer. On a également. Attendez, comment ça se passe ? Oui, je peux le fixer si je veux. A celui-ci. Par exemple, je le recule. Je le fixe au premier. Avec cette espèce de petit cran. Si j'ai envie. Pour pouvoir bouger les deux en même temps. Ou alors, je peux décider d'enlever ça. Et là, de bouger chacun indépendamment. Si je le souhaite. Avec également un espèce de petit joystick. Juste derrière cette manette des gaz là. Il y en a un également juste ici. Vous avez là un autre joystick qui est là. Un petit bouton qui est ici. Un autre d'activation ici. Et un ici bien évidemment. En termes de sensation, c'est incroyable. Je pense qu'effectivement, pour voler. Ça va être totalement différent. Parce que je vous rappelle que sur le premier que je vous ai présenté. Il y avait juste ça en fait. C'était juste ça la manette des gaz. Là, la manette des gaz. Enfin, c'est une manette des gaz. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de ce côté là. Je peux même le fixer comme ça. Ça va être vraiment un truc de dingue. Ce que je ferais bien, c'est le brancher pour voir les petites loupiottes. On ne les verra pas là. Vous savez quoi ? Je vous le ferai dans le test complet des deux. Qui sortira sur la chaîne un petit peu plus tard. Mais ça va être incroyable. Ça va être juste... La qualité est incroyable. Je vous le dis, ça coûte très cher. Je sais bien que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais déjà, en prise en main. Déjà, c'est juste incroyable d'avoir ça en main. Plutôt que d'avoir un tout petit bidule. Vous avez... Ça tombe sous la main. C'est-à-dire que c'est super bien foutu. Vous avez chacun des petits boutons qui tombent sous chacun de vos doigts. C'est-à-dire que regardez. Le petit doigt pour celui-ci. Vous avez le joystick là. Le pouce qui va tout de suite aller là. Et qui peut activer directement chacun des interrupteurs. Et qui permet tout de suite d'aller faire les choses assez rapidement. Et c'est juste magnifique. C'est du matériel professionnel. C'est du matériel magnifique. Et j'ai vraiment hâte de faire les streams en votre compagnie. Donc voilà. Un petit unboxing assez rapide là-dessus. Et de prise en main. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Mais également l'abonnement. Vous avez la grosse playlist de Flight Simulator qui est disponible sur la chaîne. Il y a un petit bout de polystyrène qui s'est mis là. Il faudra que j'enlève après. Si ça vous intéresse. Et du coup, évidemment, je vous ferai le test complet. Une fois que je les aurai bien pris en main. Et que j'aurai tout maîtrisé. Parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Sinon de le faire, de faire un test complet. Bien sûr, à l'unboxing, c'est impossible. C'est un truc qui se prend en main pendant des dizaines d'heures et des dizaines d'heures. Donc à mon avis, laissez-moi un peu de temps. Et on reviendra avec un bon gros test complet là-dessus. Allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Si ce n'est pas encore fait pour suivre tout ça. Et moi, je vous fais des bisous encore une fois. Ça fait beaucoup de bisous. Et je vous dis à très vite. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501